Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette émission, émission dans laquelle nous vous donnerons un maximum de conseils pour vous simplifier la vie. Nous avons une première question de monsieur Crapard, période d'inactivité sur mon CV, que puis-je faire ? Écoutez monsieur Crapard, il y a plusieurs solutions, nous allons vous en donner quelques-unes, à vous de choisir, c'est d'ailleurs le nom de cette émission, à vous de choisir, c'est drôle, c'était bien pensé, pardon. Alors si vous êtes gêné en montrant votre CV, vous savez effectivement que vous avez une période d'inactivité, vous pouvez la justifier de la façon suivante, vous dites au DRH ou à votre employeur que vous aviez une coupure de courant à l'époque, un an, oui, ça peut arriver, vous étiez un peu coincé à la maison. Vous pouvez lui dire que vous étiez dans le coma, il n'y a pas beaucoup de choses à dire, que vous avez été pris en otage au Tchad après des vacances, vous n'avez pas pu rentrer, ben voilà, ce sont des choses qui arrivent, que votre voiture est tombée en panne et que c'était une très 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 grosse panne, effectivement, un an, oui, ben oui, que vous étiez enfermé chez vous à la maison, que vous aviez perdu vos clés, ce sont des choses qui arrivent aussi, que vous aviez une grossesse un peu difficile et que vous avez été obligé de rester au lit. Alors c'est vrai que pour les hommes, c'est peut-être un petit peu plus... quoique, à l'époque où on vit, et puis vous avez cette réponse aussi, j'avais un problème de santé, j'avais perdu un bras et heureusement, il a repoussé depuis. Voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, nous essayerons de vous donner encore des bons conseils pour vous féliciter, pour vous s'afficiter, pour vous sortir de la merde, quoi. Au revoir.